Le gouvernement qui planche aussi sur un durcissement du contrôle des chômeurs. C'est le canard enchaîné qui le révèle ce soir. Un plan serait en préparation en cas de refus d'offres d'emploi et de formation. Les sanctions seront plus sévères. Le détail avec Camille Gutin. Des sanctions plus dures contre les chômeurs défaillants. Emmanuel Macron l'avait promis. Le gouvernement les met en œuvre. Le canard enchaîné affirme avoir eu accès à une note confidentielle du ministère du Travail. Actuellement, lorsqu'un chômeur refuse une formation ou encore ne recherche pas activement un emploi, il peut être sanctionné. Moins 20% de ses allocations chômage sur 2 à 6 mois. S'il récidive, c'est moins 50%. Le gouvernement voudrait aller plus loin. Moins 50% sur 2 mois dès la première défaillance. Puis suppression pendant 2 mois en cas de récidive. Inadmissible pour un représentant de chômeurs. Je fais entretenir un préjugé que les gens ne cherchent pas d'emploi. Ce qu'il faut, ce n'est pas durcir les contrôles. C'est d'assurer un meilleur accompagnement, d'avoir plus de conseillers pour que les gens soient mieux accompagnés. Les chômeurs pourraient même être tenus de remplir un rapport d'activité mensuelle détaillant l'ensemble des démarches effectuées pour retrouver un travail. Ce contrôle plus strict s'accompagnera d'un élargissement de l'accès à l'assurance chômage pour certains démissionnaires et pour les travailleurs indépendants.